Salut la compagnie, c'est Jules Melon et bienvenue dans l'ImproCinéCritique où tel que vous me voyez là, je suis encore totalement tourneboulé, choqué et soufflé par le film que je viens de voir et dont je parle direct d'ailleurs sans plus attendre. Et ensemble nous allons causer The House That Jack Built, le nouveau film de Lars von Trier sorti il y a quelques jours après une projection houleuse au festival de Cannes, un film déjà, posons un décor simple, c'est la première fois que je vois un film de Lars von Trier, voilà, donc je n'ai pas cherché à faire des comparaisons ni à analyser les potentielles controverses autour de ce réalisateur, je sais qu'il y en a eu pas mal. Bref, j'ai eu envie de le voir parce que le synopsis m'intéressait, voilà, un film autour d'un serial killer, waouh, ça peut être intéressant, et bien je suis ressorti de là, bon je savais que ça allait être prenant, choquant et tout ce que vous voulez parce que j'avais un petit peu oui dire que quand même, mais waouh, et pourtant je suis plutôt du genre à voir des films un peu dans tous les genres, dans tous les styles sans que ça me fasse grand chose au niveau, enfin bref, vous voyez, sans que ça me fasse trop flipper et tout, mais là quand même, bref, ce The House That Jack Built est donc l'histoire d'un serial killer qui s'appelle Jack, joué par l'excellent Matt Dillon, alors je sais pas si on peut donner un Oscar à un gars qui joue dans un tel film, j'en doute, parce que c'est trop controversé et tout, mais il le mériterait presque, franchement, bref, on dirait vraiment un vrai psychopathe, et dire que je me souviens de lui dans le film Marie à tout prix, avant tout, où il y a un côté psychopathe dans son rôle, mais on est très très loin de ça quand même, bref, c'est l'histoire d'un psychopathe qui est atteint d'un TOC, d'un trouble compulsif là, obsessionnel compulsif, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, bref, et il tue des gens pour se soigner en fait, quelque part, et ce qui est assez intéressant, c'est que dès le début du film, son histoire est racontée par lui-même, via un dialogue, avec un certain Verge, et on ne sait pas trop qui est ce Verge, est-ce que c'est son psy, est-ce que c'est sa conscience, est-ce que c'est un ange, est-ce que c'est Dieu ou le diable lui-même, on va se poser cette question au fur et à mesure que le film avance, mais ce qui est intéressant du coup, c'est que sous forme de flashback, on voit 5 de ses plus grandes oeuvres à ce Jack, enfin 5 de ses meurtres les plus intéressants, selon son point de vue, et croyez-moi, c'est pas de la tarte, c'est un film, on peut qualifier ça de thriller dramatico-psychoptique, gore, clairement, franchement, franchement, ce film fait clairement plus flipper, ou est bien plus choquant que la plupart des films d'horreur que j'ai vus depuis un moment d'ailleurs, et voilà, avoir vu ça en salle obscure, en plus il dure, c'est 2h30 le film, je suis ressorti de là en étant à la fois soufflé, parce que j'ai adoré ce que j'ai vu, tout en détestant avoir adoré quelque part, mais en tout cas, je suis... bref, je ne sais pas quoi dire, enfin si, c'est violent, déjà, si vous n'avez pas vu ce film et que vous avez du mal avec les films gore et tout, il faut avoir le coeur très accroché, donc insensible s'abstenir, vraiment, vraiment, ça doit être interdit au moins de 16 ans minimum, ouais, en France en tout cas, ça pourrait être interdit à moins de 18 dans d'autres pays ça, je pense, enfin bref, sans concession. Ici, l'Arzontrien nous fait voyager au sein de l'horreur, clairement, un tueur en série psychopathe sans la moindre, enfin, il n'a aucun remords, et il tente de ces trucs qu'on ne pourrait même pas imaginer arriver en vrai, et pourtant, il y a eu des meurtres dans la vraie vie qui sont certainement tout aussi horribles, voire encore plus que ce qu'on voit là. Alors c'est intéressant parce qu'on y va crescendo, finalement, quand on y songe, le premier meurtre qui met en scène Uma Thurman, d'ailleurs, qu'est-ce que fait Uma Thurman là-dedans ? Enfin, pourquoi pas, mais... What did you expect ? Non, je ne sais plus, enfin, après, c'est l'une des deux, enfin, je ne sais jamais. Et bah, ouais, Uma Thurman, finalement, la façon dont elle meurt et tout, finalement, c'est le moins choquant de tous, de tous les meurtres qu'on peut voir. Et ce qui est assez drôle, c'est que tout le premier incident tourne autour d'un cric qui est cassé, et en anglais, le mot cric, ça se dit Jack. Jack is broken. Et en effet, il est totalement broken, notre Jack, le héros du film. Complètement pas bien. Bref, donc je disais qu'il soigne son toque avec les meurtres, et puis peu à peu, il prend confiance en lui, et puis il devient un serial killer sous le nom de Mr. Sophistication, qui va avoir plus de 60 victimes à son actif, etc., qu'il entreposera dans un endroit, dans un congélateur géant, là où il y avait un vendeur de pizza avant. Et va se livrer à des trucs improbables dedans. Et en filigrane, on a ce titre, The House That Jack Built, parce qu'en fait, on apprend que ce Jack est un ingénieur qui se rêve architecte, et qui essaye de construire la maison de ses rêves, et qu'il n'y arrive pas. Il y a un peu cette frustration, ici, montré qu'il n'arrive pas à créer, du coup, il passe cette frustration en détruisant des vies. C'est un petit peu l'art de la déconstruction, et d'ailleurs, Jack, un petit peu pour se donner une raison d'exister quelque part, explique que ces meurtres sont des chefs-d'œuvre, sont des œuvres d'art, des choses qu'il crée, à défaut de pouvoir créer quelque chose de concret, en notant la vie, pour lui, c'est une forme d'art. Et il y a des scènes assez violentes, même au-delà des meurtres en eux-mêmes, enfin, voilà, il y a aussi des flashbacks sur les camps de concentration à l'époque d'Hitler, avec donc des vraies images assez... Voilà. Enfin, il y a vraiment... C'est un film qui va au cœur de l'horreur, et qui va même décrire l'horreur avec minutie par moments, sous forme de psychanalyse, avec cette narration et ce discours, avec un certain Verge, donc cet homme mystérieux qui parle à Jack. Mais bon, on comprendra très vite qui c'est, hein. Enfin, bref, je ne vais pas trop spoiler là-dessus. Ce film, bref, est sans concession, clairement. Alors, je peux imaginer le scandale qu'il a pu créer, parce qu'il y a quand même des scènes d'une atrocité improbable. Voilà. Et puis d'ailleurs, avec des effets spéciaux bien fichus, à un moment où on voit même des flashbacks de Jack Enfant, il y a quand même, on voit, donc, le Jack Enfant qui coupe une patte à un canard. Et la scène a l'air tellement réelle, à ce moment-là, j'étais un peu mal à l'aise. Bon, c'est du cinéma, j'imagine bien que c'est un faux. Mais sur le coup, ça avait l'air tellement réel, on avait vraiment l'impression qu'il coupait la patte à un canard. C'est limite l'une des scènes qui m'a le plus choqué. Ça, avec un découpage de seins, et une scène de chasse, où il va tirer et va tuer des enfants à vue. Voilà, j'en dis pas forcément plus, mais... Voilà. Puis des photos qu'il prend aussi, avec des positions improbables, enfin, décors et tout. Mouais. Mais c'est rudement bien fait, en fait. C'est tellement prenant. C'est une esthétique gore, violente et malsaine, terrible. Et je trouve que ce film est parfaitement réussi. Si ce n'est peut-être la toute fin, mais j'y reviendrai en spoiler, je pense. La toute fin, mais franchement, voilà, je ne peux pas mettre moins que 8 sur 10 à ce film, et j'en suis presque... J'en suis presque désolé, mais non, enfin, je m'en veux d'aimer ce film. Parce que quand même. Mais c'est vraiment de l'art à... Enfin, c'est l'art à son paroxysme dans l'horrible, là. Et ça a mérite d'exister. Voilà. Avec des références, donc, bah, historiques. J'en ai parlé, les camps de concentration, tout ça. Mais il y a aussi tout un filigrane philosophique, avec des références au mythe de la caverne de Dante, avec le poème... Je crois que c'est l'énéide, si je ne dis pas de bêtises, de Virgile. Bref, le héros mené aux enfers et tout, parce que finalement, c'est une descente aux enfers à laquelle on assiste. Enfin, comment un homme comme ça a pu arriver à de telles atrocités et en être presque l'antéchrist vivant, quoi. Et ouais, Matt Dillon est parfait dans ce rôle. Alors, je ne sais pas comment il s'est préparé, parce que ça n'a pas été facile de jouer un tel personnage. Il y a des moments, d'ailleurs, vers le... À partir du deuxième meurtre, avec son imperméable, c'est Rapist Glasses. Ça me rappelle un sketch de John Lejoy, d'ailleurs. Si vous voyez, là, de Rapist Glasses, un truc... Enfin, c'est une vieille vidéo, je ne sais pas si elle est encore en ligne, où ils discutait... Enfin, ils parodiaient comment avoir la tiraille parfaite du serial killer. C'est ça. Le trench coat, le van, et les Rapist Glasses, avec la coupe de cheveux improbable. On aurait dit Francis Holm. Surtout sur le deuxième meurtre. Donc, du coup, ça m'a fait quand même penser... Il faudra que je revoie ce sketch, ça va me détendre tout à l'heure. Le sketch de John Lejoy. How to look like a serial killer, un truc comme ça. Bref. Mais franchement... Wow. Alors, on est à la fois dans les clichés, dans le dark ultime, et ce n'est pas facile de s'en remettre d'un film comme ça. Voilà, je l'ai vu il y a une heure environ. Je suis allé un peu me balader avant de faire la vidéo quand même, en profitant du soleil qui décline. Parce que voilà, il faut... Après un film comme ça. Mais franchement, très très bien. Puis les acteurs sont tous bons de toute façon. Il n'y a pas que Matt Dillon, donc il y a Oma Thurman. Voilà. Ce n'est pas forcément l'actrice qu'on va retenir dans le film. Moi, je retirerai surtout celle qui joue Simple, Jacqueline, qui s'appelle Riley Keough. Je ne connaissais pas où je me suis... Elle a été dans Mad Max Fury Road. C'est peut-être là que je l'ai vue visuellement. Elle n'a pas un rôle facile. Franchement, je trouve. Voilà. C'est le quatrième meurtre, je crois. C'est le quatrième incident. Et puis celui qui joue Verge aussi, Bruno Gantz, un acteur suisse assez reconnu. Voilà. Et puis, je vais être obligé d'aller faire du spoiler pour la fin parce qu'en fait, toute cette dimension philosophique, cet art de déconstruire pour construire, il faut expliquer le titre à la fin, en fait. Parce que le titre a un sens à la fin. Parce qu'il n'arrive pas à construire cette maison, mais quand même, le film s'appelle The House That Jack Built. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, spoil, à la fin, Jack réussit à construire sa maison avec les cadavres qu'il a entreposés dans le frigo, dans le grand frigo, là. Voilà, voilà. Dans le congélateur géant, il y avait des pizzas. Et en effet, il a réussi, en notant la vie et en glorifiant l'art de la décomposition et tout, avec quand même une scène où on montre des grappes de raisin et que c'est grâce à la décomposition qu'on fait de très bons vins sucrés et tout. Déjà que je n'aime pas le vin sucré, je ne vais pas mieux aimer derrière. Et oui, il a réussi à construire sa maison avec des cadavres. Et même que Verge, qui est là avec lui, l'applaudit. C'est là qu'il apparaît d'ailleurs. Et en fait, ce Verge, c'est Virgile lui-même, le poète, qui a écrit l'énéide et qui va le guider en enfer, un peu comme, je crois que c'est Dante qui a écrit ça. Bref, c'est vraiment, de coup, ici, une allégorie du personnage de Virgile qui guide Dante à travers les enfers. Oui, c'est dans la Divine Comédie, il me semble. Ça a vérifié, mais je pense que c'est ça. Et à la fin, alors voilà, à la fin. Bon, c'est là où la fin part en cacahuète presque plus que le reste. C'est là où il traverse l'enfer et tout, les neuf cercles, machin. On voit les Champs-Élysées à un moment. Bref, ok. Mais, vu la scène, vu la toute fin où finalement, il finit par tomber dans le plus profond des cercles de l'enfer alors qu'il essaye de remonter et d'atteindre le paradis, mais il ne peut pas y arriver. Finalement, on espère croire qu'il va arriver. D'ailleurs, j'aurais espéré, en fait, comme fin à ce moment-là, qu'il y arrive et en fait, qu'il retourne au moment de son enfance et qu'il ait la possibilité de changer sa vie à ce moment-là. parce qu'on le voit en flashback en enfant et tout, qui renaît en mode enfant et qui, avant de couper la patte du canard, finalement, décide de ne pas le faire et vivre une vie normale. Ça aurait été une belle fin, peut-être, mais trop positive et trop optimiste. Paf ! Allez, non, il tombe dans l'enfer final avec le dernier plan qui montre le négatif des photos avec le dark light parce qu'il adorait les négatifs de photos parce que la lumière montre son côté obscur. Et c'est comme ça que ça se termine. OK. Bon. Ah, c'est trop direct comme fin, finalement, vu le bordel avant. Et justement, toute cette traversée de l'enfer dans les dix dernières minutes du film, au moins, avec des images improbablement belles, d'ailleurs, vraiment, il y a un côté poétique, même, dans certains... La photographie est géniale, d'ailleurs. Et non, ça se termine comme ça. C'est un peu dommage parce que, voilà. Bon, mais sinon, à part ça, bon, je ne peux pas aller plus au 8 sur 10 parce qu'il faudrait que je le revoie, en fait, parce qu'il doit y avoir tellement de codes à analyser, peut-être à travers les autres films qu'il a fait. Il faudrait que je le revoie dans quelques années après avoir vu ses autres films. Et puis, il doit y avoir d'autres références au-delà de la divine comédie et tout. Il doit y avoir plein de trucs sûrement à analyser derrière. On sent qu'il est riche, ce film et qu'il est choquant. Alors, il y en a qui ne vont pas aimer parce que c'est vrai qu'il est assez gore et parfois, ça a l'air gratuit mais au final, enfin, il y a quand même des scènes, notamment cette scène de chasse où il tue des enfants avec... Enfin, on voit des enfants mourir en live, ce qui est rare dans les films. Ça paraît presque gratuit au final. Et puis après, il travaille... Il y en a un des deux qui est grognon et il le transforme en quelqu'un qui sourit en le manipulant après la... Enfin, bon, bref, avant qu'il soit complètement décomposé et tout. Bref, voilà, voilà. D'ailleurs, on voit la barque de Dante dans le moment quand il traverse l'enfer. On voit la barque de Dante avec une lumière improbable... Enfin, avec une musique improbable aussi dans la traversée de l'enfer. C'est un tableau de De La Croix qui est mis en image comme ça et que ça sort tellement de nulle part et tout. Bon, bref. Là, en la fin, j'ai un petit bémol mais franchement, le film en lui-même aussi, c'est un bémol géant mais j'ai aimé et je ne sais pas pourquoi je m'en veux un peu d'avoir aimé. Bref, ce n'est pas grave, c'est quand même un film qui va marquer. C'est clairement le film qui va me plus le marquer en termes what the fuck dans cette année. Pourtant, récemment, j'ai vu Mandy et le Bonapôtre. Ça va, c'est quand même pas mal tout ça. Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup d'émotions cinématographiques, disons, que ce soit visuelles ou globales. C'est bien le cinéma. Quand on voit des œuvres comme ça, quand même, on se dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.